... Notre politique ambitieuse et généreuse, faisant de la santé une priorité qui a valu à notre pays l'excellente position dans le classement mondial des ripostes nationales contre la crise multidimensionnelle de la pandémie de la COVID-19. Cette option est encore illustrée à travers le projet de budget national au titre de l'année 2021, par d'importantes inscriptions destinées à renforcer la robustesse et la résilience de notre système sanitaire, inclué déjà dans ses mécanismes permanents la gratuité du traitement par chimiothérapie des cancers féminins. Cette discrimination positive en face des femmes renforcées cette année par une importante subvention de la momographie est en parfaite cohérence avec la décision du chef de l'État de dédiner son quinquennat 2019-2024 à l'autonomisation des femmes et des filles qui ne seraient se réalisées sans une bonne santé mentale et sociale. Chers invités, cette journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, initiée par mon département, en collaboration avec l'association Anne-Depart Grand-Dakar, dirigée par mon jeune frère et dynamique concitoyer, M. Alussi, résultant d'une convergence d'ambitions paru pour notre cité, et se veut une contribution à la politique d'amélioration de la santé des femmes et des filles Grand-Dakar oise et plus généralement au développement de notre commune. De ce fait, je partage avec le président Sy et l'ensemble des populations de la commune de Grand-Dakar le plaisir et la fierté de souhaiter la bienvenue à Mme la présidente de la Ligue Sénégalaise de lutte contre le cancer et à l'ensemble des équipes mobilisées au cours de cette campagne Octobre Rose 2020. Nous partageons avec la population en général et les femmes en particulier la joie et la fierté de vous accueillir à l'occasion de cette journée qui marque la clôture de la campagne Octobre Rose 2020. Je félicite et encourage l'ensemble des membres de la LISCA qui, par son dynamisme et sa constance, se dessinent bien au sein du mouvement associatif de notre pays. Madame la présidente, grâce à votre action, une bonne partie des préjugés et des renonciations qui entouraient le cancer est tombée. Ainsi, de nombreuses femmes et filles ont pris conscience de la part qui leur revient dans la prévention et la présence en charge de la maladie qui n'est point invisible si les comportements appropriés sont adaptés au niveau individuel et collectif et surtout avec le soutien des femmes et des mariés notamment. C'est au regard de cet engagement très fort et de ce légership affirmé que je me suis fait le devoir d'accompagner chaque année votre programme avec une subvention qui est pour cette année de 5 millions de francs CFA. Nous finissons déjà des résultats de cette journée. J'invite toutes les femmes et les filles éligibles à la mammographie à suivre stupuleusement les indications données à ne rien négliger parce que nous devons ensemble continuer à bâtir notre belle et grande commune riche d'hommes et de femmes, intelligents et engagés. Vous trouverez, bien entendu, comme de tradition, le soutien nécessaire auprès de l'équipe médicale de notre centre de santé dont il me plaît de saluer encore une fois le professionnalisme et la disponibilité. Je voudrais à ce point de mon propos renouveler mes encouragements à notre partenaire, M. Sy, et me joindre à lui pour remercier les honorables députés, les membres du Haut Conseil des Collectifités Territoriales, M. le maire et les conseillers municipaux pour avoir bien voulu répondre à mon invitation à l'occasion de cette journée. Nous avons franchi un nouveau pas aujourd'hui. Nous devons le consolider par un engagement à partager avec nos vénérés imams, nos délégués et chefs de quartier, nos baguines ou gore qui me plaît de saluer encore avec tout le respect dû à leur générosité et leur capacité à servir la communauté. Je vous réitère à toutes et à tous mon entière satisfaction pour le déroulement de cette journée et réitère mon engagement à être au service de Grand Dakar et les populations, hommes, femmes, jeunes enfants et personnes âgées. Je vous remercie de votre émervement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada